Bonjour tout le monde! J'ai décidé de faire une deuxième vidéo pour faire une suite à ce que j'ai fait sur la respiration parce que je trouvais ça important de vous donner du visuel avec des outils concrets pour pouvoir commencer à la pratiquer de façon adéquate tous les matins du moins et possiblement même après certains repas donc la respiration permet de mieux digérer donc en digérant mieux si tous vos muscles au niveau du système digestif deviennent complètement relaxés vous allez remarquer une chose c'est que vous allez avoir définitivement une digestion beaucoup plus facile beaucoup moins de ballonnement production d'acide chlorhydrique à l'intérieur de votre estomac qui va faire en sorte que tout va mieux se digérer vous allez avoir moins de sensibilité alimentaire moins de tolérance alimentaire donc ça c'est quelque chose de super important à savoir et ça ça va vous amener plus d'énergie aussi donc de 1 il faut savoir que on ne peut solutionner un problème au même niveau de conscience qu'il a été créé donc dans une approche globale faut jamais oublier que le niveau d'énergie quand il baisse ça peut être dû à un surplus d'émotion un surplus de pensée qui circule dans notre tête d'inquiétude de manque de peur et ça peut être aussi physique donc dans tous les cas la respiration va agir sur les trois et c'est pour cette raison là que peu importe la raison pour laquelle vous êtes fatigué à partir du moment que vous allez respirer vos émotions vont mieux circuler vous allez être beaucoup plus conscient du type de pensée que vous portez et tout votre système digestif va s'en porter mieux donc dans les outils qui existent pour pouvoir mieux respirer il existe respirolax donc respirolax c'est une application qui a été créée par l'institut art math en tout cas je suis pas très bonne pour retenir les noms mais c'est un institut où il y a des études scientifiques et pour pour vous dire que c'est non c'est pas celui là c'est un autre institut en europe bon c'est pas grave alors ça pour dire que respirolax permet d'intégrer la cohérence cardiaque de respirer dans un 4 ou dans un 5 secondes inspire 4 ou 5 secondes expire et pendant que vous allez utiliser cette application observez si votre respiration est plus du haut du corps ou plus du bas du ventre donc du haut des poumons ou plus du bas et si vous respirez vraiment du haut du corps le niveau de stress dans le corps va toujours rester et les contractions dans votre corps va toujours rester donc observez ça parce que c'est important éventuellement d'amener votre respiration à devenir une respiration qui où le ventre se gonfle les côtes s'élargissent comme en yoga on nous apprend donc il ya des gens qui s'y restent crispés même s'ils essaient ça fonctionne pas donc je vous donne un truc à la fin du vidéo une autre application qui est super ça s'appelle petit bambou petit bambou c'est une application qui permet de méditer d'apprendre à méditer d'apprendre à mettre la conscience dans plusieurs choses de notre vie dont nos repas alors il ya des exercices de pleine conscience apprendre à déguster apprendre à savourer mais pour ça et le point initial c'est d'apprendre à respirer donc petite application super agréable méditer avec john kabadine excusez j'ai essayé de changer mes slides et ça n'a pas fonctionné donc kabadine avec deux n donc apprendre à méditer john kabadine c'est l'homme par excellence qui a commencé à vraiment intégrer des études scientifiques pour pouvoir intégrer la méditation auprès de la des médecins auprès de écoute c'est comme le maître de la méditation à connaître et écrit vraiment plusieurs livres sur la méditation dont des livres audio avec des exercices pratiques des méditations guidées je reçois une chose quand vous méditez la respiration finit par se placer tout seul alors c'est quelque chose d'intéressant d'apprendre à méditer ne serait-ce que cinq minutes à la fois mais méditer ne veut pas dire rien faire méditer ne veut pas dire essayer de faire le vide des pensées et ne plus penser méditer juste dire prendre conscience des pensées qui sont là point pas essayer d'être plus pas essayer d'être moins c'est juste dire je remarque que j'ai telle pensée je la laisse circuler j'ai telle autre pensée je m'y accroche pas je la laisse circuler donc quand on médite la respiration finit par se placer tout seul ça vient comme un plus un mode de vie donc c'est quelque chose d'intéressant à faire et puis pour avancer vers notre santé il faut poser des actions donc c'est toutes des façons d'apprendre qui vont être vraiment agréables pour la cohérence cardiaque utiliser la dans le but de faire baisser votre taux de cortisol votre hormone de stress quand on l'utilise pendant cinq minutes ça fait baisser notre taux de cortisol et notre hormone de stress pendant les quatre à six prochaines heures utiliser la principalement beaucoup après les repas pour avoir une gestion aisée et faire en sorte que votre énergie soit bonne aussi super intéressant mais d'autres moments utiliser la cohérence cardiaque je vous dirais le moi c'est le matin en me levant pour tout de suite mettre dès le matin avant de mettre mes enfants mon chum le boulot etc puis être déjà dans ma tête et ne plus être dans mon corps première des choses c'est d'apprendre à habiter notre corps apprendre à prendre conscience dans quel état est notre respiration dès le matin avec le type de rêve qu'on a eu dans la nuit des fois on s'en rend pas compte on est déjà stressé le matin moi cette nuit j'ai eu des rêves qui n'étaient pas super agréable mon corps était déjà un peu crispé donc déjà de le remettre dans un état feu vert ou un état où il va déjà mieux la cohérence cardiaque le matin cinq minutes super intéressant après le dîner pour vraiment avoir un niveau d'énergie optimal après le repas pendant toute l'après-midi où on a besoin encore d'être performant et d'avoir une énergie à son max et avant le dodo parce que si on dort mieux tout le sommeil est beaucoup plus récupérateur chez ceux qui font la cohérence cardiaque et si on a mieux on a plus d'énergie le dernier petit truc que je vous ai parlé dans la vidéo précédente c'était d'utiliser une synergie que j'adore qui s'appelle easy air au canada il appelle easy air et aux états unis il appelle breathe peu importe c'est la même synergie dans un cas comme dans l'autre une goutte on applique directement sur les poumons on la met dans notre main on l'applique sur les poumons puis après ça on la sent tout simplement les gens qui font du yoga vont l'adorer les gens qui courent vont l'adorer les gens qui ronvent qui ont des troubles de sommeil dans un diffuseur ou sur eux vont l'adorer parce que ça l'ouvre toutes les voies respiratoires donc les gens qui ont des difficultés à bien respirer puis à respirer de façon optimale vous allez voir que ça va être beaucoup plus rapide réussir ça quand on utilise les huiles essentielles qui ouvre vos voies respiratoires qui défait le mucus qui était pris à l'intérieur aussi vraiment là cette synergie qui est à l'intérieur de laurier eucalyptus menthe poivrée mélalucca cardamone ravensara ravensara font vraiment toute une différence et normalement la cohérence cardiaque prend son effet de vraiment détendre le système nerveux en dedans de cinq minutes mais quand on utilise le breathe ça prend trois minutes seulement en trois minutes vous venez de faire vraiment le ménage à l'intérieur de votre corps à l'intérieur de vos cellules à l'intérieur de tous les les vaisseaux sanguins et ce ce ménage là vous venez de faire ça vient de libérer autant des émotions de calmer le mental et puis ce ménage là va vraiment faire en sorte que votre conscience de ce que vous pouvez faire pour être maître de votre santé puis de votre énergie deviennent vraiment encore plus grand alors voilà les amis ça m'a fait plaisir de vous donner quelques outils pratiques si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire sur Marie-Hélène Carrier Marie-Hélène Carrier facebook ou sur Marie-Hélène Carrier.com pour vous abonner à l'infolettre et puis ou pour m'écrire tout simplement donc ça m'a fait plaisir et à la prochaine bye